La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Deux invités qui nous viennent de cette plateforme. Également avec nous, représentant de l'ESMC au sein de la CNEPC Togo. Alors, M. Fayoua, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous ? Ça va, grâce à Dieu. Et vous, vous êtes le représentant de l'ESMC au sein de la CNEPC Togo. Quand nous parlons de CNEPC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Coordination Nationale des Entités de la Production Commune au Togo. Voilà. La Coordination Nationale des Entités de la Production Commune au Togo. Parlons de ce dont nous sommes là ce matin ensemble avec vous, Issaïe de l'ESMC. ESMC, c'est quoi, M. Fayoua ? Oui, ESMC voudrait dire Entreprise Sociale de Marché Commun. Nous sommes enregistrés au registre du commerce avec quatre objets principalement. Il s'agit du conseil en organisation des affaires commerciales, exploitation du logiciel MCNP, recherche et développement de logiciels et commerce sur Internet. Et commerce sur Internet, oui. Nous avons, à travers notre recherche et développement, mis en place ce que nous avons appelé le progiciel MCNP pour gérer le marché de la production commune. Et en cela, ce marché intègre ce que nous appelons, je dirais donc, les comptes marchands qui sont réunis à quatre centrales pour interagir, pour faire en sorte que chacun puisse produire ensemble, transformer ensemble, vendre ensemble, acheter ensemble. Ah, et c'est ce que vous appelez le commerce sur Internet, produit, vendre et acheter, mais ensemble. Vendre en chambre, ensemble, à travers ce que nous appelons les quatre centrales que nous venons de citer. D'accord. Alors, ces quatre centrales, nous allons en parler longuement dans cette émission, mais à quel objectif répond exactement la mise en place de la plateforme ESMC, professeur Banyamana ? La plateforme ESMC, c'est un système informatique. Un système informatique qui peut enregistrer, disons, des milliers, sinon des millions de comptes marchands. Vous voyez, c'est ça qui crée un peu ce qu'on appelle la communauté. Il s'agit d'arriver à la production commune qui permet à nous tous ensemble, au Togo par exemple, puisque ça peut s'étendre aussi dans tout l'univers, nous permet de faire ensemble, comme l'a dit M. Fayoua tout à l'heure, des achats communs, des achats en commun, des productions en commun, des transformations en commun, des ventes en commun. Vous voyez, et cela, vous voyez, avec ce nombre important d'agents économiques, cela est très, très bénéfique pour chacun de nous. Donc, cette mise ensemble, vous voyez, a un effet de synergie qui permet que nous achetions moins cher et que nous puissions partager les richesses entre nous tous, afin qu'il n'y ait pas de démunis, qu'on ne parle plus de démunis. Oui, et je me rappelle, justement, c'est ma question, parce que je me rappelle, vous aviez fait une activité au niveau de l'hôtel Ibis dans le temps, et je vous avais suivi, parlé ou bien établi une corrélation entre votre structure, disons la plateforme, et les objectifs de développement durable. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter davantage cet aspect au Togo qui vous écoute, M. Fayoua ? Nous avons fait un diagnostic, c'est que lorsque nous voulons résoudre la question de la pauvreté, disons la problématique de la pauvreté, la problématique de la pauvreté, on veut la résoudre à travers le marché. Plusieurs ont plusieurs approches, mais notre approche, c'est de résoudre la problématique de la pauvreté par le marché. Et nous disons que pour cette raison, principalement, et surtout, en réponse aux objectifs de développement durable, notamment la question de la pauvreté, de l'objectif numéro un, qui est l'éradication de la pauvreté, il faudrait qu'on puisse faire en sorte que tout le monde se retrouve au marché. Et de ce fait, c'est au marché que tout se passe. Et si tout le monde n'a pas accès au marché, ça veut dire que lorsqu'ils sont déconnectés du marché, ils ne pourront pas réellement apporter leurs solutions par rapport à leur sortie de cette précarité dans laquelle ils vivent. Nous avons, à travers cette plateforme marchande, mis à la disposition de tous les Togolais, en vente, bien sûr, le compte marchand. Et à travers ce compte marchand, vous allez voir qu'il y a quatre activités, principalement, qui vont se dérouler. Et ces activités feront que tout le monde trouvera son compte dans le marché. Et une réponse appropriée à ces questions. Oui, et si tel est le cas, alors, vous avez donné quand même au départ une petite structuration de ESMC, c'est-à-dire de la plateforme. Et vous avez parlé tout à l'heure de la coordination, c'est-à-dire des entités de la production commune. Alors, quelles sont les autres différentes entités qui travaillent ensemble afin que les objectifs qui sont au nombre 4 que vous voudrez, bien sûr, atteindre puissent être faits ? Oui, vous voyez que cet appel mondial à la réponse aux objectifs de développement durable interpellent quatre et trois grandes cibles, notamment le secteur public, le secteur social et le secteur privé. Au-delà desquels, si nous voyons le secteur public, nous avons fait en sorte que tous ceux qui sont des élus, à quelques niveaux près, que ce soit les députés, que ce soit les maires, que ce soit les conseillers communaux, les sénateurs, etc., ils doivent s'impliquer dans cette réponse-là. D'où nous avons l'association, le réseau des élus engagés pour le développement durable et surtout pour la production commune au Togo. Ah, les députés sont fortement impliqués. Oui, il faut qu'on puisse les associer à cette mobilisation-là. Oui, et pourquoi ? Bon, c'est vrai que les députés actuels, peut-être, je ne sais pas s'il y a continuité à ce niveau, comment vous allez vous y prendre. On va en parler tout à l'heure, mais quand même, professeur, pourquoi vous voudriez... Jean-Charles, écoute, si vous allez me laisser, ça permettrait de comprendre. D'accord. Et il faudrait que toutes ces personnes-là soient réellement impliquées. S'ils ne sont pas impliqués, vous verrez que les actions seront émiettées. Oui, disparate. Et il n'y aura pas de synergie d'action pour atteindre ce grand objectif que nous voulons tous atteindre. Le deuxième niveau, quand nous prenons le secteur social, nous parlerons de tous ceux qui sont des ONG, des associations, et qui militent... Les groupes organisés, les groupes organisés, les CVD, CDQ, etc. Exactement. Qui militent à ce que le bien-être soit la chose la mieux partagée. Donc, ceux-là, nous les avons regroupés au sein de la FOADIP, c'est-à-dire la Fédération des organisations associatives pour le développement durable qui intègre le peuple. Voilà. Donc, en dehors des élus engagés, il y a aujourd'hui, il y a, secondo, la FOADIP. Ça, c'est au niveau du secteur social. Ce secteur social, bien sûr. Et au niveau du secteur privé, d'où l'organisation ou bien l'association qui représente toutes ces personnes-là, et qui seront sur la plateforme pour œuvrer pour cette cause, et c'est l'association des CMFH, des conseillers membres fondateurs d'honneur pour la production commune au Togo. Ça, c'est au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur privé. Et tout ceci, il y a aussi également le troisième pouvoir que nous n'allons pas du tout, ou le quatrième pouvoir que nous n'allons pas du tout oublier. C'est le quatrième, voilà. Le quatrième, c'est le réseau des médias engagés pour le développement durable. Donc, il faudrait que tout ce concept-là soit expliqué, soit dilué, pour que toute la population soit informée, pour être réellement engagée. Voilà l'organisation que nous sommes en train de porter au niveau national. Au niveau national. Oui, et là, justement, ça m'amène davantage à poser la question, puisque je veux plus de compréhension. Vous avez parlé d'élus engagés. Pourquoi vous avez ciblé les députés, ou bien les élus, professeur d'avant ? Voilà, merci beaucoup. En fait, la position commune, comme vous l'entendez, est un commun, c'est que personne ne doit être exclue. Ah oui. Voilà. Donc, cela veut dire que les élus, il ne faut pas prendre seulement les députés, toute personne qui représente une communauté, au niveau, j'allais dire, de l'organisation nationale, est concernée. Et, bon, nous les invitons tous à être ensemble. Vous voyez, c'est quand on est ensemble que cela est profitable, véritablement. Parce que quand on agit, enfin, en marche, de façon séparée, on peut avoir des pauvres, pas des riches. Mais quand on est ensemble, pauvres et riches, on se partage les richesses, et vous voyez, à tous les niveaux. Et ça permet à tout le monde, enfin, de sortir les plus faibles de leur misère, pour que nous puissions vivre heureux, ensemble, dans la paix. C'est une sorte de m'étendue des plus forts aux plus faibles, pour qu'ensemble, tout le monde soit debout. Enrichir les concours, pour mieux s'enrichir. Pour mieux s'enrichir. Ah oui, et là, voilà que vous aviez eu à travailler avec la cinquième législature. Eux, ils ne sont plus encore, ils ne sont plus au Parlement actuellement. Alors, est-ce que vous avez essayé d'ouvrir un peu la vanne pour que d'autres qui constituent les députés de cette sixième législature puissent également s'engager toujours aux côtés de SMC ? Oui, c'est un appel général à ceux qui sont en activité, comme à ceux qui étaient aux affaires. Donc, toute cette synergie d'action apportera toujours un plus à toute la population. Voilà, ça c'est quand même le rôle de cette entité élue engagée. Et là, c'est élue d'ordre général. Maintenant, au niveau de Fouadip, quelle est la mission précise ou bien le rôle de cette entité au niveau de l'organigramme de l'ESMC ? Oui, au niveau de la Fouadip, il faudrait qu'ils fassent en sorte que, tel que l'objectif, par exemple numéro 1, est stipulé, éradiqué la pauvreté. La pauvreté, ils doivent faire en sorte que, dans aucune maison, sur un coin de nos territoires, qu'il n'y ait pas une personne qui ne puisse vivre avec au minimum 1 000 francs. Par jour. Par jour. Ils doivent veiller aussi à ce que la fin soit zéro sur nos territoires. Et d'ici, l'intervalle qui a été accordée aux ODD, c'est d'ici à 2030. Donc, voilà les grands objectifs que nous poursuivons. Et ça ne s'arrête pas seulement à ces deux objectifs. C'est à tous les objectifs de développement durable auxquels ils doivent mettre leur phare pour que, sur l'ensemble du territoire, il n'y ait pas de laissés pour compte. Et comment vous demandez, vous êtes en train de requérir de cette entité-là une sorte d'engagement. Mais quoi faire ou que faire exactement ? Ils feront la surveillance de façon tangible de tout ce qui est gouvernance, de l'exécution des activités, des plans d'action et autres. Voilà le rôle qu'ils doivent jouer fondamentalement. Et au niveau de CMFH, professeur, quelle est votre mission ? Voilà. D'abord, CMFH, ça veut dire, comme je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, conseil membre fondateur d'honneur de la position commune. C'est une association qui regroupe toutes ces personnes physiques qui se sont inscrites sur la plateforme eux-mêmes et ensuite qui ont inscrit au moins 10 personnes pour les sortir justement de la vulnérabilité. Donc de 10 à 500 et 1000, selon vos moyens, vous souscrivez pour vous-même et pour les tiers pour les aider à sauter la pauvreté. Donc c'est toutes ces personnes-là qui sont regroupées dans cette association appelée association de CMFH de la position commune du Togo. Nous sommes environ 27 000 sur toutes les étendues territoires. 27 000 membres fondateurs. Qui nous sont inscrits sur la plateforme et qui ont inscrit environ 800 000 Togolais pour pouvoir travailler à cette position commune en vue de partager la prospérité nationale. Et pourquoi donc la mise en place de cette coordination était importante pour vous ? D'abord je vais dire que la coordination comprend donc les CMFH qui ont pour mission d'organiser l'exécution de la position commune. En quoi faisant ? En créant le marché, en organisant les fournisseurs, les opérateurs économiques à apporter sur la plateforme leurs biens, produits et services. Et pour ceux qui sont déjà là, des opérateurs économiques propriétaires, parce que l'objectif à terme c'est d'arriver à faire la position commune elle-même. C'est-à-dire que quand nous serons ensemble, nous allons nous-mêmes créer des systèmes de position, des industries. Parce qu'il s'agit de transformer des produits, de produire et de transformer des produits locaux. C'est ça qui fait vraiment le développement de le pays. Sinon nous risquons d'importer tout d'ailleurs et nous continuerons à nous approuverir. Donc autrement dit, un de vos objectifs c'est de pouvoir pousser à la mise en place, disons à l'instruction des industries, de production, de transformation, etc. Pour rendre les produits bien servis disponibles à toute la communauté des gens que nous formons. Et qui va financer. Qui va financer, c'est nous-mêmes. Oui, puisque chaque dépense quotidienne que nous tous nous faisons, si nous pouvons les mettre en synergie pour faire le levier, on va directement à l'industrialisation. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui. Puisque si nous voulons développer notre pays, c'est ce que chacun fait de son côté qu'on met en synergie. Et ça peut porter... Donc si c'est en français facile, si je comprends bien, c'est un système de mutualité, ou bien c'est plus que ça. C'est pas une mutualité. C'est au-delà, c'est au-delà, c'est au-delà. Que vous avez déjà conçu. Afin de pouvoir atteindre ce goal. Oui, c'est le plus simple possible. C'est ce que nous sommes en train de dire. Que lorsque chacun, à travers ses dépenses quotidiennes, vient l'exprimer à travers la plateforme. Vous verrez que c'est automatique. Quel que soit le cas, vous verrez, chaque jour, nous faisons des dépenses. Mais apparemment, ce sont des paroles mielleuses. Non. À mon sens, professeur. Il faut dire que tout n'est... Enfin, c'est pas complexe, mais il n'est pas possible de tout dire. Quand on est ensemble, il y a dans le système ce qu'on appelle un effet d'entonnoir. Il y a, on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que quand on est ensemble, il y a une force terrible qui permet de surmonter les difficultés que vous êtes en train d'envisager ou de prévoir. C'est vrai, mais effectivement, vous avez raison, quand on n'a pas réalisé ça encore, on se pose des questions. Mais il suffit vraiment de nous mettre ensemble pour voir que, lorsqu'on a acheté quelque chose, c'est de payer d'avance. Et maintenant, lorsqu'on vous rembourse, on paye progressivement. C'est un système qui est long à expliquer, mais ça permet d'avoir beaucoup d'argent et surtout de mettre de l'argent là où il doit être, c'est-à-dire à la banque, et de permettre maintenant aux produits bien servis de circuler. Parce que nous sommes esclaves de l'argent, alors que l'argent devait être pour nous un outil pour mieux vivre. Vous allez voir des gens qui disent, je n'ai pas de travail, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent, ou bien il n'y a pas d'argent pour me payer. Je n'ai pas à manger parce que je n'ai pas d'argent pour acheter à manger. Mais ce n'est pas que la nourriture manque, même si elle manque, c'est parce que les gens ne produisent pas. Et s'ils ne produisent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de force, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de terre. Mais on a trouvé un alibi, l'argent. C'est ça le problème. Donc maintenant, l'argent, nous voudrons faire en sorte que l'argent demeure une mesure juste, et qu'il nous permette maintenant, enfin, quand nous entendons bien, de produire. De produire avec un toile de fonds indiqué, ou bien éradiquer la pauvreté. La pauvreté, comme vous l'avez dit. Parce que nous avons la force pour produire, vous voyez un peu ? Nous avons la force, quand on a le système tel que l'est prévu, bon, au début, je reconnais avec vous, il est difficile, mais avec le temps, si on s'entend bien et qu'on arrive à la vitesse croisière, vous allez voir que les choses vont à merveille. Vous avez donné tout à l'heure des chiffres pharens, c'est-à-dire le nombre de membres adhérents, ou le nombre de personnes déjà membres. Est-ce que, les togolais qui vous écoutent maintenant, est-ce une structure dans laquelle je viens, en tant que membre actif peut-être, et je contribue chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou bien par an ? Comment ça se passe ? Ok. Je voudrais dire que vous venez et vous faites des souscriptions. Oui. Et ces souscriptions-là vous permettent, par rapport aux activités que nous avons sur notre plateforme, notamment l'activité, ce que nous appelons l'activité souscription, au compte marchand et au bon de consommation. Elle peut être pour soi. Compte marchand, expliquez-le au togolais. Oui. C'est quoi ? Le compte marchand, c'est comme votre compte utilisateur sur notre marché informatisé. D'accord. Sur votre plateforme. Sur notre plateforme. Et maintenant, le deuxième, vous avez dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est le bon de consommation. Oui. Ça peut être d'ordre... Je peux venir acheter ce bon pour moi, si j'ai la capacité, je le fais, ou bien je peux le faire pour d'autres. Pour des amis, pour des parents. Pour des parents, pour des amis, pour des personnes que je trouve que je dois exprimer ma solidarité envers eux, je peux le faire pour eux. Quel est le montant ? Quel est le montant d'ouverture du compte marchand ? Le montant d'ouverture du compte marchand, c'est normalement à 70 000 francs. Mais la période de promotion que nous avions fait, on l'a ramenée jusqu'à 5 000 pour permettre à tous ceux qui le désiraient... de 70 000, c'est descendu à 5 000 pour la promotion. Pour la promotion. La période de promotion, elle est toujours en cours. Cette période de promotion avait couru de 2016 jusqu'à janvier 2017. Et c'est fini. 2018, pardon. Voilà. Et c'est fini. Mais aujourd'hui, si je veux encore m'inscrire ou bien souscrire à cela, il me faut débourser 70 000. C'est ça ? Aujourd'hui, on l'accorde à 27 000. À 27 000 francs. 27 000 francs. Et maintenant, pour le compte marchand, le bon de consommation. Pour le bon de consommation, au jour d'aujourd'hui, si c'est pour soi et qu'il s'agit de déterminer mes besoins sur un mois, par exemple, et si on l'évalue, tel que nous l'avons vu dans le cas des ODD, où on dit qu'un pauvre, celui qui n'a pas 1,25$, et nous, nous l'avons arrondi à 1 000 francs par jour. Environ 2 dollars. Environ 2 dollars. Et ce qui faisait 1 000 francs par jour, étalé sur les 30 jours, ça fait 30 000 par mois. Mais quand nous parlons de 30 000, c'est des besoins, en nature, que vous voulez exprimer par rapport à votre niveau de vie. À votre niveau de vie. Et cela, il faut pour cela, si je dois le faire pour moi-même, je dois dépenser 672 000. J'ai ma capacité, je vais le faire. Et de façon durable, j'aurai chaque 30 jours ce bon-là, qui se renouvelle dans mon compte marchand, que je vais exprimer sur les biens, les produits et les services dans les marchés qui sont partenaires de la plateforme. Professeur, vous êtes membre fondateur de... Je n'ai pas fini. Pour des personnes tierces, lorsque je suis marchand, et que je veux le faire de façon marchande, je vais débousser 1 800 000 pour des tierces. tel que tout à l'heure, nous l'avons dit qu'il faut, par exemple, voir des personnes qui... On peut le faire à l'endroit de nos parents, ou des connaissances que nous trouvons qui sont dans des niveaux de précarité. Si je veux le faire pour eux, mais que je puisse être dans l'action, l'activité marchande, je débousser 1 800 000. En dehors de ça, si je veux le faire de façon non marchande, je débousser 1 443 750. Est-ce que tout cela est pourvu d'escroquerie ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tentation d'escroquer les populations dans ce système ? Professeur, cette question, je l'adresse à vous, en tant que membre fondateur. Membre fondateur de la position commune. Je suis adhérent. Mais ce que je peux vous dire, personnellement, comme réponse, je ne pense pas, il n'y a pas de tentative de d'escroquerie. C'est ce que vous dites. Tentation. Tentation de d'escroquer. Peut-être, le mot sort parce que peut-être les promesses qui ont été faites, sinon... Au départ ? Au départ, ne sont pas encore tenues, ne sont pas encore réalisées. Et ça laisse croire que, bon, c'est peut-être un peu cela. Mais c'est une innovation technologique qui cherche son chemin. Et toute innovation est toujours difficile, surtout dans ce domaine-là qui touche, j'allais dire, toute la population. Vous voyez, ce n'est pas facile. Il faut gérer d'abord la machine, l'outil, qui est un système informatique qu'il faut gérer tous les jours avec l'accroissement du nombre de comptes marchands. Et ensuite, il y a aussi que nous puissions nous comprendre, comprendre tous le concept. Ça vient d'un promoteur, mais ça se partage de plus en plus. On sent qu'il y a une certaine compréhension, et ça s'élargit. Et cela, ça met du temps. Donc, vous rassurez les membres adhérents, peut-être qu'ils comptaient que les promesses soient vite tenues, que tout se déroule comme ils s'y attendaient, qu'il n'y a pas de tentative ou ni d'esprit d'escroquerie derrière cette action-là qui se passe dans le pays. Non, franchement, je peux vous dire à mon âme et conscience qu'il n'y a pas une tentative d'escroquerie. Et alors, pourquoi ? Sinon, pourrions-nous continuer, je pense, à être là jusqu'à présent, à nous afficher à faire... Et jusqu'à ce qu'on vous reçoive ici à l'antenne. Il y a du travail qui se fait, et actuellement, nous parlons de marché. Je vous invite à venir voir ce que nous sommes en train de faire au niveau... Eh oui, voilà, mais justement, la question aujourd'hui, ce n'est plus question de venir voir. Mais les gens qui, vous l'avez dit, qui s'inscrivent au jour le jour, veulent le démarrage effectif du sujet. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous entrer. Nous avons envoyé des communiqués à vos différents organes que vous êtes en train de passer. De diffuser, j'ai compris. Et ce communiqué-là... Et par rapport à ce communiqué, vous avez parlé de réception de l'outil appuyé par la maquette. En quoi consiste cette maquette ? Oui, c'est le marché prototype. Puisque beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce que nous sommes en train de faire, puisqu'on parle d'une plateforme informatisée, il faudrait qu'on puisse le matérialiser de façon physique, que les gens puissent le voir. C'est pourquoi nous avons mis ce prototype-là en place, pour que les gens puissent constater les procédures et tout ce qui permet d'aller jusqu'au bout. Et ce communiqué également, il était annoncé, cette affaire de suspension au pays, au bien, au pire. Expliquez cela au Togolais. C'est des ordres de prélèvement irrévocables. C'est un ordre que la structure donne à une structure tièce de prendre une certaine somme et de payer à des fournisseurs ou à des prestataires. C'est ce que cela voudrait dire. Et vous avez également avec nous un autre communiqué qui parle d'offreurs de travail. Oui. C'est au cours de la promotion que nous avons organisée, on avait donné aussi la possibilité aux gens de postuler à des postes que nous allons créer. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a près de 413 postes d'administration autour de la plateforme que des gens doivent gérer. Et c'est des personnes physiques qui doivent faire ce travail-là. Bien que le truc est informatique, mais il faut des personnes physiques pour travailler. Qui doivent piloter. Et vous avez créé l'emploi jusqu'à combien, dites-vous ? 413. Au niveau du canton d'Amouti V, principalement au niveau de notre... dans la zone de ce canton-là, c'est au niveau du siège, en face de Huiti Hachati, le corps primaire Huiti Hachati, que se déroule cette maquette, cette maquette-là, pour la première fois dans le monde. Vous voyez. Donc, à cela, cela doit se déployer dans tous les autres cantons de notre pays. Et ça, nous allons contribuer fortement à travers nos activités à résoudre la question de l'emploi. Et vous avez... Il a été fait mention aussi d'actualité... Pardon, d'actualiser les comptes. Alors, cela, moi, quand j'ai suivi, ça me paraissait un peu flou. Alors, comme vous êtes ici, vous êtes avec les Togolais. Donnez leur... L'actualisation du compte, on a constaté dans notre base de données que les éléments de traçabilité et de sécurité que recèle notre compte marchand se situent à deux niveaux ou trois niveaux. C'est les renseignements liés à la personne physique qui vient s'enregistrer. Nous avons constaté que certains ont fait des erreurs. Et lorsque nous allons démarrer toutes les activités, il faudrait qu'avant le démarrage, les gens viennent constater réellement est-ce que c'est les noms qu'ils ont donnés qui ont été vraiment enregistrés. Et ils doivent le prouver à travers leurs pièces pour qu'on ne soit pas dans l'erreur. Voilà. Le deuxième niveau, on a constaté que c'est le numéro de téléphone qui devait faire des éléments de lien à leur compte marchand. Et on retrouve qu'un seul numéro se retrouve sur plusieurs numéros de compte marchand. La personne a ouvert plusieurs compte marchand à chez vous. Non. Mais ça ne doit pas être insister. C'est attribué à un individu. Et à chaque homme, à chaque compte marchand, un individu. Ah oui. Voilà. Il faut son numéro personnel. Il faut aussi son numéro personnel pour que les contrôles soient faits. C'est tout ça là qui a nécessité ce que nous avons mis en place comme la carte biométrique. Il faudrait aussi sécuriser ce compte marchand à travers la biométrie de la personne pour que des individus mal intentionnés ne puissent accéder de façon délibérée. Délibérée à leur compte. Il fallait faire tout ce travail. carte biométrique pour tous adhérents de la plateforme ? Exactement. C'est ce qui va se faire pour permettre de sécuriser leur compte puisque la chose va se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Et si nous ne prenons pas ces mesures de sécurité autour de la chose, ça peut faire du mal après. Et ça peut faire du mal après. Nous allons parler après de l'autre communiqué mais on marque la pause et on revient dans quelques minutes. Retour donc en studio Madame, Monsieur avec nos deux invités qui nous viennent bien évidemment de l'ESMC. Alors il s'agit du professeur Banyabana Kofi qui est le président de l'association des CMFH c'est-à-dire ceux qui constituent les membres d'honneur et les membres fondateurs également Mathieu Fayewa lui il est le représentant de l'ESMC au sein de la CN disons la coordination nationale des entités de la production commune. Alors tout à l'heure vous donniez les explications sur comment les choses se passent par rapport aux communiqués qui sont en diffusion sur les médias en tout cas ici chez moi également mais vous aviez aussi évoqué le cas d'un certain nombre de bénéficiaires alors c'est quoi ces bénéficiaires et qu'est-ce qui se passe avec eux ? Aujourd'hui tel que nous l'avons dit sur le marché prototype que nous sommes en train de lancer il y a déjà 150 personnes qui font partie de ce que les gens ont payé des comptes pour donner et à cela les activités qui ont déjà commencé ont pu dégager ces 150 à qui on a doté du capital productif de 1 million 800 pour eux eux ils n'ont rien à débourser est-ce que vous me comprenez c'est les activités qui démarrent avec la production commune qui dégagent ces 150 personnes qui vont bénéficier des bons de 30 000 consommation tous les 30 tous les 30 jours c'est-à-dire par mois par mois 30 000 chaque mois c'est je veux dire c'est en nature ce n'est pas de l'espèce qu'ils auront comprenez bien parce que souvent les gens font ces confusions là et disent qu'on n'a pas expliqué les choses on dit que c'est un marché en nature c'est un marché en nature d'accord où ils vont exprimer dans les boutiques qui sont à cet effet mis à la disposition de ces membres là où ils iront consommer donc j'ai un bon de 30 000 francs par mois et ce n'est pas de l'argent liquide donc j'irai dans un marché ou bien dans un supermarché et je fais des achats en lien avec la plateforme oui où il ira exprimer la chose si peut-être j'ai besoin de un bidon de 5 litres un bidon de 5 litres alors je m'en vais et je l'achète sans payer avec votre bon c'est votre bon qui vous permet de l'acheter ok pourquoi seulement 150 personnes 150 personnes parce que nous parlons de prototype en vue du déploiement sur l'ensemble du territoire et je vous disais tout tantôt que nous avons besoin de près de 413 personnes pour gérer les comptes d'administration et ça ça va se mettre en place sur toute l'étendue du territoire imaginez nous avons plus de 387 cantons où il faut mettre en place tout ce dispositif là pourquoi vous voulez couvrir tout qui trop embrasse mal et très dit c'est pourquoi nous avons dit qu'on commence par le marché prototype et tout le monde verra la manière dont la chose se fait et il peut le dupliquer aussi aisément possible dans son canton et c'est le rôle de chaque appel que nous avons lancé à des souscripteurs de comptes marchands au niveau de l'ensemble du territoire où c'est dégagé 27000 CMFH voilà maintenant la question qui est très simple tous ceux-là qui ont entendu parler de ESMC et ils ont fait la souscription ils en ont fait aussi ils en ont fait également pour leurs amis leurs proches ou bien disons pour des tiers alors ça c'est le compte marchand qu'ils ont ouvert n'est-ce pas si je m'en tiens à ce que vous aviez dit maintenant ils attendent le bon de consommation oui alors est-ce que le bon de consommation on peut l'espérer jusqu'à fin 2019 ou bien 2020 ou peut-être fin janvier 2019 le bon de consommation si c'est lui-même qui s'est octroyé à travers sa souscription le compte marchand tel que nous l'avons dit en promotion avec 5000 lui-même il vient c'est parce qu'il a une capacité et il vient il fait sa propre souscription en vue d'obtenir son bon qu'il va exprimer de façon durable mais si pour les tiers auxquels il avait fait la souscription à 2187,5 francs arrondissons à 2200 oui ces tiers seront pris en compte par la plateforme selon l'ordre suivant le premier venu le premier servi le premier venu le premier venu ils n'auront rien à débourser c'est la communauté qui le prend qui les prend qui les prend en charge en ce moment et c'est issu des activités des uns des autres sur l'ensemble de la plateforme et quand est-ce que ça démarre ? quand est-ce que ça va démarre ? ça a déjà démarré c'est ce que nous oui que vous avez déjà fait pour les 150 personnes exactement ça a déjà démarré autrement dit toute la machine est bien nullée maintenant exactement tout a bien démarré ça a démarré c'est ce que nous vous disons et ça se poursuit les 150 actuellement nous sommes maintenant de les identifier de les enregistrer et de leur faire les cartes biométriques que vous venez de me montrer c'est une phase voilà et quand ils auront fini de faire cette phase-là la production enfin le marché est pratiquement en train d'être bouclé nous avons déjà approvisionné nos magasins et boutiques des produits alimentaires vous savez d'abord vous savez c'est ça il faut manger pour vivre oui n'est-ce pas il faut manger pour vivre donc on a approvisionné notre magasin de riz de maïs des huiles des épices bon tout ce dont les besoins alimentaires les besoins alimentaires si vous venez vous allez voir que c'est déjà disponible donc dès que les cadres leur seront faits ils vont prendre leur premier paquetage à ce niveau-là et chaque mois ils en prendront et au fur et à mesure que nous tous vous avez dit tout à l'heure pourquoi nous en réalité l'outil a été mis en place par un promoteur c'est vrai oui mais ce qui va être fait ce n'est pas quelqu'un qui le fait c'est nous qui le faisons au niveau de chaque canton c'est une proposition commune oui c'est nous c'est pas quelqu'un c'est pourquoi nous souhaitons que tout le monde comprenne le concept et que tous nous nous mettions à l'oeuvre vous voyez si vous voyez tous les togolais si les togolais tous les togolais peuvent mettre 1000 francs ou 5000 francs par jour acheter même sur cette plateforme ce que nous produisons mais nous serons très forts vous savez l'afrique doit montrer aujourd'hui qu'elle est capable de quelque chose par rapport au monde parce qu'on n'est pas les laissés pour compte Dieu nous aime et nous a donné doté aussi d'intelligence et nous devons pouvoir montrer l'inverse des choses maintenant le plus souvent quand les gens entendent parler du promoteur de l'ESMC et il s'agit monsieur Sama et son Hamlom on pense automatiquement à l'ancienne ou à l'ancien redémar mais ici nous ne sommes plus dans le schéma de redémar je pense non ce n'est pas redémar c'est bien dénommé ESMC si j'ai posé la question c'est que des gens qui avaient souscrit au redémar à l'époque quelques jours après ils commençaient pas percevoir de l'argent chaque fin de mois ou quelque chose comme ça maintenant ils se mettent encore dans la tête que c'est le même schéma ici voilà pourquoi je vous pose la question est-ce qu'on est dans le même schéma vous avez vu mais pendant ces temps 22, 21, 80, 99 ou bien le 92, 02, 80, 63 pour les auditeurs qui voudront aussi poser des questions pour avoir des éclaircissements oui monsieur Joachien nous sommes en train de clarifier les choses très bien et les objets pour lesquels ESMC est constitué c'est le conseil en organisation des affaires commerciales l'exploitation du projectiel MCNP recherche et développement de logiciels et commerce sur internet tout ça là c'est bien structuré et on n'a pas à faire des confusions avec redémar et autre chose nous sommes bien à ESMC avec des activités bien structurées nous avons en perspective quatre activités que nous faisons au sein de nos sur notre marché notre plateforme c'est la souscription pour soi pour tiès au compte marchand et au bon de consommation la première activité la deuxième activité c'est l'achat vente réciproque et la troisième activité c'est prestataire de la production commune et la quatrième activité c'est acheteur revendeur en ligne contre au pays d'accord et nous allons prendre Roberto qui est en ligne avec nous pour une question aux invités Roberto bonjour bonjour monsieur Joachin oui bonjour ça va oui ça va d'accord nous vous écoutons oui je suis là-dedans de l'ASMC oui et depuis qu'on nous a fait rentrer sur cette confond il y a des agents qui étaient là en nous expliquant avant qu'on a été mais à travers le chemin je vois que tout ce qu'ils ont dit c'est revenir à zéro par exemple ils ont dit pour l'inscription de l'ODD il faut 27 000 francs pour 11 personnes 5 000 pour le tuteur et 22 000 francs pour les gens que vous allez être que de l'ERD à inscrire et il y a les gens ou bien les gens qui sont là en leur donnant 1000 francs par jour pour diminuer la pauvreté et on a fait l'inscription et ils ont demandé jusqu'à un bébé aussi on peut l'inscrire et maintenant moi mon enfant si je l'inscris il n'a pas de numéro il doit avoir mon numéro sur sa fiche et puis on a fait l'inscription de décembre 2017 jusqu'à un an rien ne va et ils ont dit de venir encore une compte en fait deux pour qu'ils puissent nous déposer ce qu'on a jusqu'à là rien et en plus c'est la carte géométrique qui vient maintenant et ça moi je vois que c'est délire ce qu'on fait ah bon d'accord merci beaucoup ils vont vous expliquer ils vont s'inspirer pardon par rapport à votre préoccupation qu'ils ont bien sûr très bien écouté le deuxième intervenant sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63 allo allo bonjour monsieur oui monsieur Ali oui monsieur nous vous écoutons parlez un peu plus fort oui oui monsieur le 92 je vous écoutais je vous écoutais ce que je vous écoutais c'est que c'est une technique qui vient et je vous écoutais que nous la population nous 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 Je voulais demander à mes habitants, je n'étais pas à la maison, c'est ma femme qui a fait la chose, elle m'a écrit, mes enfants, nous sommes un homme de texte, et à mon autorité, ma femme m'a dit que les gens sont venus voir pour les produits comme cas, et les gens étaient à 2014. Je voulais vous demander comment ils ont fait les choses pour envoyer des gens sur le terrain, et on a bien compris, d'autre part, il y a 2 médecins, d'autre part, il y a 2 médecins, et d'autres réflexions, comment est-ce que les gens, je voulais juste vous demander. Et puis tout à l'heure, parmi les gens qui sont acceptés à la maison, comme moi et un de mes enfants, c'est avoir une lettre d'affectation d'un doutor, voilà. D'accord, bien noté. Merci cher ami Koko pour la question assez précise, et ils vont vous donner aussi les informations, les renseignements nécessaires tout à l'heure. Et l'autre intervenant en ligne avec nous, allô ? Oui, bonjour cher ami, c'est monsieur ? Patrick. Patrick, nous vous écoutons. Bon, je voulais savoir, pourquoi lorsqu'ils ont approché la chambre du commerce, le président de la chambre du commerce, il a dit que nous sommes pas... Mais le docteur, il a dit que nous sommes les collègues, d'accord. C'est la première question. Oui, pourquoi le président de la chambre du commerce n'a plus accepté être, en tout cas, cheminé avec eux, c'est ça non ? Oui, il a recusé de cheminer avec eux. C'est la première question. La suivante question, moi-même, j'ai souscrit. Je me suis fait souscrire, et j'ai souscrit d'autres personnes. Mais je vous dis que jusqu'à ce jour, quand tu vois, ils ont des propos chimériques, nous nous volons, mais ils te disent rien de voir, c'est faux. Oui, là, maintenant, est-ce que vous êtes en train de conclure ou bien vous cherchez à comprendre ? Non. Oui, tout porte, tout donne l'impression comme si vous déduisez déjà. Merci, vous avez été tout de même bien compris, mais ils vous donneront des clarifications. Et nous allons prendre le dernier intervenant maintenant pour permettre à nos invités de pouvoir donner encore plus d'éclairage aux uns et aux autres. Sur le 92 02 80 63, puisqu'on me signale là que la ligne filière ne marche pas ce matin. 22 21 80 99 ne marche pas ce matin. Allo ? Bonjour, je suis monsieur. Bonjour, cher ami, le nom c'est ? Oui, c'est Valère. Valère. Oui. D'accord, nous vous écoutons, Valère. Pour le rapport, je vous répète à la parole, monsieur. Merci. Je ne vous écoute plus à voir. Bon, je savais vos invités. Oui, allez-y, nous vous écoutons quand même, Valère. Bon, je suis aussi, je me suis souscrit à nos activités de l'SMC. Oui. Depuis les institutions, vraiment, il n'y a rien. On ne sent plus rien de là-bas, il n'y a plus de contact. Moi, c'est moi, c'est que je me rends compte. Ils n'ont pas, ils ont su développer un système, un système, un système qui est politique, mais. Moi, ma préoccupation, c'est qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas su voir les produits avant de lancer le projet. Moi, je m'explique. Bon, on ne parle pas de l'aliment de bons de consommation de chacun de moi. Ce n'est pas, après les institutions, qu'ils vont rechercher le marché-là. Ils devraient avoir des stops de produits avant le bémorage d'investir. Non, ils parlent de production commune, mon cher. Oui, 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 je sais. On nous a parlé de bons de consommation, mais juste en faisant, on n'a rien, on n'a aucun contact. Et puis, ils ne parlent que pas de 150 personnes, ils sont d'abord pris en charge. Mais 150 personnes, avec le pacte de l'invention, avec ce capital, ils ont commencé qu'avec 150 personnes. Non, mais c'est certain que c'est suffisant. D'accord. Visiblement, vous avez l'air un peu énervé, mais quand même, gardez votre sang-froid. Et puis, ils vont vous apporter des éléments d'éclairage tout à l'heure. Alors, je commence ici en studio avec M. Fayoua. Voilà, il dit, la dernière personne qui a fait son intervention tout à l'heure, venait de l'écouter, pourquoi il n'y a plus de contact entre vous et les adhérents après les souscriptions? Jean-Chin, je crois que vous avez participé à plusieurs de séminaires, des points de presse et autres. Bien. Et l'objectif qui est visé, c'est d'informer à tout moment nos utilisateurs par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Bien. Et l'information a tout le temps été relayée. Tout à fait. En tout cas, suivi-toi les femmes du moins. Tout à fait. Donc, les presses également en ligne contre, comme les presses écrites, ont toujours relayé toutes ces informations. Donc, peut-être que ce qu'ils nous demandent, c'est peut-être des contacts physiques. Et cela aussi, nos bureaux sont toujours ouverts, sont toujours ouverts de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Donc, ils peuvent passer à tout moment pour tout renseignement qu'ils souhaiteraient avoir et des éclaircissements. Et justement, nos services commerciaux, notre service commercial est ouvert. Le deuxième point que je voudrais... Il a également soulevé le fait que vous n'avez pas pris tout, mesuré tous les contours de la chose avant de démarrer. Que l'idée est bonne, mais quand même, c'est ce qui est consacré comme Defense Guild. Et sinon, vous auriez pu avoir un magasin bien rempli, bien gagné, avant de lancer l'activité. Oui. Vous savez, notre démarche est autre. Dans le système classique, les gens vont produire et après, ils vont chercher le client et ils ont la mé-vente. Mais ici, nous préparons d'abord le client. Le client, il faut d'abord le maîtriser et aller à la production. Et en cela, vous verrez que le client ne sera jamais insatisfait. Voilà la démarche que poursuit la production commune. Voilà. Patrick lui disait pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie, en tant que membre CH, CMFH, il a dû, on dirait, quitter le navire. Oui. Je me souviens que la Chambre de commerce, sinon notamment le président, avait donné les raisons. Et c'est connu de lui-même. Et ce n'est pas vraiment à moi de pouvoir expliquer profondément. Mais ce que je sache, c'est qu'il voudrait une lisibilité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Or, nous avons pris les journées portes ouvertes pour pouvoir expliquer à fond notre concept et notre projet. Et nous avons appelé tout le monde. Et je rappelais qu'il était à la tête de la FUADIP, qui était en quelque sorte la fédération des organisations associatives pour le développement durable qui intègre le peuple. Donc, c'est cette entité qui devait surveiller l'exécution des différents programmes. Donc, ce n'est pas du faux ce que vous faites. Sinon, Patrick a semblé de dur que A, c'est du faux. Ce n'est pas du faux. D'accord. Ce n'est pas du faux. Alors, Koko Lul disait tout à l'heure que vous utilisez trop de termes techniques, monsieur le président d'honneur. Bon, disons membre d'honneur. Voilà. Professeur Vanyavana. Alors, est-ce que vous utilisez vraiment des termes techniques? Il faut dire que moi, je suis adhérent aussi au système. Tout comme lui. Tout comme lui. Mais je suis en train de m'habituer à ce langage parce qu'effectivement, c'est des termes techniques. Je crois que plusieurs ont fait l'observation qu'on a un langage technique. Enfin, que SMC a un langage technique. Oui. Comment traduire ça en des termes plus simples pour compréhensibles à la population? C'est vrai. Mais en apprenant, on ne finit pas à comprendre. On ne finit pas à comprendre. On ne finit pas à comprendre. Et à ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Et de 2700, 2500, 5000 par endroit, pourquoi? Voilà. À ce niveau, il faut dire que l'information n'a pas été bien relayée à tous les niveaux. Mais. Donc, vous reconnaissez une petite défaillance dès le départ. Oui. Ou bien, un manquement? Non, je vais vous dire. Donc, à la pré-souscription, il fallait s'inscrire avec 5000. Si je m'inscris moi-même, je m'inscris avec 5000. Oui. Maintenant, si je vais inscrire au moins 10 personnes sur la plateforme, je les inscris à 2875. Voilà. Et c'est comme ça, cela a évolué. C'est comme ça, c'est ça. Oui, mais tout à l'heure. Les gens qui ont relayé et qui ont trouvé peut-être leur raison propre ont peut-être augmenté un peu, un peu. Et puis bon, il y en a qui ont même pris l'argent auprès des gens alors que vous deviez être vous-même, avoir les moyens pour pouvoir souscrire à des tiers qui sont... Oui, mais quand même, quand il y a des non-faussés, etc., attestations demandées, on ne lui a jamais corrigé cela. Alors, Cocou, c'est lui qui a posé la question. Oui. Qui peut passer au bureau pour se faire rétablir cette crise. Oui, pour tout cela, nous leur demandons de passer réellement au service commercial. Tout comme Roberto aussi. Exactement. Ils vont s'occuper d'eux pour leur apporter les solutions. Donc, que ceux-là qui ont des préoccupations assez pointues, comme ils l'ont soulevé, qu'ils viennent à la direction nationale ou bien Oup. Non, à notre direction au niveau de Noucafou, en face de l'EPP Huiti à Tchati. Nous sommes à la fin. Monsieur le professeur Bania Banna Kofi, votre mot de la fin à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes dans un système innovant et nous avons à apprendre beaucoup en nous approchant pour mieux comprendre. Et il faut dire que la communauté, pour qu'elle soit uniforme, enfin qu'elle soit vraiment formée, il faut beaucoup de grassage et donc beaucoup de difficultés. Et je nous prie tous de faire l'effort de nous approcher les uns les autres pour pouvoir mieux comprendre et travailler à améliorer notre prospérité et la paix. Merci beaucoup. Les gens doivent encore garder un tout petit peu leur patience. Oui, nous voudrions remercier bien avant tous les souscripteurs qui, à la phase dite phase de pré-souscription, ont permis à près de 750 000 personnes de disposer de leur compte manchant sans rien débourser. Oui. Et nous saluons également leur patience et nous les rassurons que nous avons fait un travail qui a commencé par porter ses fruits. Voilà. Et nous les invitons à plus de patience. À plus de patience. Oui. Pour que très bientôt, chacun puisse rentrer dans ses droits et commencer par toucher en nature et non en espèces. Merci donc, messieurs, d'être venus chez nous. Et merci. Le temps n'a pas été suffisant, mais d'autres occasions nous permettraient qu'on puisse revenir encore amplement sur d'autres préoccupations qui aideraient les uns les autres à bien comprendre. Et voilà. Donc, Messa a été derrière la belle vitrée. C'est lui qui a assuré la mise en onde. Merci à vous. Derrière nous, tout à l'heure, vous allez retrouver d'abord Tata Elsie avec ses invités. Et juste après, elle, là, il sera à 9h, vous allez retrouver Jacob Arama et Nessine à Togo pour le journal La Neve. À 13h, nous sommes là pour le deuxième rendez-vous en français. Dix-huit, troisième rendez-vous, ce sera pour la soirée. Alors, bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.